Et salut tout le monde, c'est Lorraine et on se retrouve pour l'épisode 17 ou 18, je sais plus, j'ai rien de regarder, je m'en souviens déjà plus, mais c'est pas grave. On peut croire, c'est Gacy. Oh, c'est Gacy. Une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que Mimis est tolérant ? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sort de Serpentard. Très bien. Si Mimis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Quoi ? Hein ? Partir ? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps, s'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Non, avec ce qu'il faut en sacrifice humain. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il ? Quand la verrai-je ? Euh, Sébastien ? On va se calmer deux secondes ? Sébastien ? Je n'arrive pas à croire que mon oncle veut quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps ? Pourquoi ? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sort de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. C'est plus compliqué, qu'est-ce qu'on me pose ? Nous devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice. C'est risqué. Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Ominis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Alors, mais Ominis, c'est mon chouchou. Bonne chance avec Ominis. Il m'a mieux que toi actuellement. A bientôt. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. A bientôt. Ah, c'était juste ça ? Je voudrais qu'il le faire la dernière fois. Il devait... Oh, où est-ce qu'il faut qu'il y a de là ? Non, mais pour qui tu me pendres au blindement ? Il y en a encore un ? Il est où ? Voilà ! Non, mon pote, tu n'avais pas vu. Voilà ! Tu n'avais pas vu, mon gars, je suis désolé. Rêvez-vous. Bon, euh... J'ai un peu agressé des gobelins, mais bon, ils m'ont attaqué aussi. En vrai, est-ce qu'on considère ça de l'agression si eux aussi m'ont attaqué ? Franchement. Oh, des papillons ! C'est où les papillons ? Il est censé avoir des papillons ? Là ? Qu'est-ce que je dois faire avec ces papillons, déjà ? Suivez les papillons, c'est ça, non ? C'est pas ça, là... Papillon de Vomort ! Voilà ! Attends, je suis en train de perdre les papillons, là ! Merde ! Petit, petit papillon, revenez ! Ah, le monde de... Papillon Vomort, là ! Tu vas où ? Qu'est-ce que c'est foutu papillon, là ? Mais ils sont où ? Je les vois pas. Ils saouent de ma gueule, ces papillons, là ? C'est de la provoque, là ? Non, mais... Ah ! C'est bon, j'ai fini les papillons. Vous croyez que je cours plus vite avec LCS et je reste au sol ? Pardon ? Pourquoi ? Pourquoi je viens de me faire agresser par un dragon ? C'était quoi, ça ? Je me suis fait agresser, là, j'ai entendu un gros cri, puis il y avait un truc qui a flotté au-dessus de moi, non mais... Hé, arrêtez ! On va arrêter d'agresser tout ce qu'on croise, quand même. Quoique, un magnifique château. Et si on allait agresser les gens qu'il y a dedans ? C'est pas beau d'idée ! Au secours ! Oh putain, j'ai... C'est mal. Non, 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 non... C'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est mal. Tu n'es qu'un range pour d'on. C'est bien, mon frère. 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 Mais foutez-moi la flèche en deux goblins de Gaumont. Qu'est-ce que je défais comme deux goblins, là ? C'est bien. Je me bats, moi. Beauvillette, là. Oui, bah, je sais que tu as un bouclier. Deux secondes, mon gars. Je recharge mon sort et je te massacre. Tu voulais jouer avec ça, regarde. Oh. Oh, voilà. Il était mort. Bon, euh... Je ne sais pas si c'était prévu qu'on massacre tous les goblins quand on va faire chaque mission. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. Non, mais je me... Je me dis, si on massacre tout le monde, ça va être long, là. Parce que je vois encore des gens, là. Est-ce que je fais ma set ? Créer quoi ? Laisse-le go ! Laisse-le go ! Je n'embariserai pas avant de ne pas tuer. Laisse-le go ! Laisse-le go ! Laisse-le go ! Tu peux pas te boucler toi ? Oh non, il y a du niveau ! Il y a pas de coffre ici ? J'ai fait tout ça pour rien ? Attends, elle est au bout du pont, il y a toujours... C'est si ce fait ça... Ah si, il y a un coffre, voilà ! J'ai pas fait tout ça pour rien ! Non, vous êtes sérieux ? Je me noie ! Au secours ! Au secours ! Je me noie ! D'accord ! Bon, j'ai eu un bug, je pouvais plus avancer tout le temps, d'accord ? Bon, on va essayer de bouler vite ! Bon, on va essayer de ne pas tomber ! Je me noyais ! Je me noiavais plus maintenant ! Tout ça pour de la thune ! Allez, allons-y ! J'espère que je trouverai un roc avant le coq ! Quoi ? Non, moi j'espère pas qu'on va voir un roc parce qu'il va se faire massacrer ! Il est vraiment moi, meuf ! J'allais dire mon gars et après j'ai rappelé que c'était une meuf ! Parce qu'il y a Run Rock là, donc euh... Une autre foreuse est terminée ! Le monde des sorciers va s'effondrer ! Je peux sauver tout le monde ! Je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de Run Rock ! C'est pas ça qu'il va lui te fasse ! C'est pas ça qu'il va lui te fasse ! J'étais en train d'imiter quand tu m'as eu ! Vas-y ! J'étais en train d'imiter ! Il va m'avoir ! Il va m'avoir au deuxième ! Putain j'en ai marre ! Hubert ! Je suis sûre là, faut que j'évite ! Là en train du courir ! J'étais sûre ! Mais j'ai été en train d'esquiver là ! Vous êtes sérieux ? Vous avez bien vu ! C'est parce que je suis maudite ! Oh non ! Mais quand est-ce que vous avez trouvé le temps de maudire vous là ? Vas-y euh... J'en ai marre ! 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 J'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps ! Surtout à ref ! Mais j'en ai marre ! C'est lui qui m'a utilisé ! Avec le tiroir de sa mort ! J'en ai marre ! Bon euh... Avec la potion Maxima ça va pas bien ? Voilà ! J'en ai marre ! Je savais que j'avais rien àART. Non ! Voila, moi j'en ai marre ! Hé譜 ! C'est pas le con, c'est pas lui de tous les pauvres ! Putain arrêtez, foutez moi la paix là ! Arrêtez ! J'en ai marre de boire là, là je suis morte hein ! Vas-y ! Voilà maintenant j'ai que le 3 là ! Vas-y ! C'est de la provoc là ! Vas-y ! C'est de la provoc là ! Ah putain j'en peux plus ! Je suis morte ! Je suis morte ! On a perdu, on a recommencé je pense ! Putain j'ai pas de Vingelvede dedans ! Je t'ai déjà cherché de la Vingelvede ! Fais chier ! On est mort ! On va le faire 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 ! On va le Il faut que je fasse quoi maintenant ? Ah les piliers avec bombardage je suppose. Bombardage ! Et l'image ? Non ? Voilà. Oh merde ! Oh merde ! C'est impossible. Tout ce temps. Tu savais ! Tu savais où il était ! L'autre gars c'est une faute ! Ah non ! Ah non ! On va me rendre une clé, on va se battre. Non ! Est-ce que ça va ? Je ne te comprendrai jamais Lodgok. Tu es crénule. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égal. Et comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes Runrock. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance. J'aime bien le petit vieux moi. Qu'est-ce qu'il y a à faire l'autre ? Oh cool ! Mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai besoin d'aucun de vous ! Oh oh ! Je voulais vous l'apporter. Tu as trahi tout l'espèce ! Non ! Non ! Non ! Non, le vieux ! Je m'étais attachée à lui, putain ! On le laisse là ? Bon, je pense qu'il est mort mais... Oh non ! Je vais chialer ! Un coq ! Mais l'autre coq ! Ouvre l'autre coq ! Mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de lui faire entendre raison. Oh, je vais chialer ! Vous avez tué l'autre coq ! Bon, j'ai plus de Fingalvelle mais c'est pas grave ! Vous avez tué l'autre coq ! Il ne reste plus qu'à quitter cet endroit maudit ! Oh, je vais chialer je crois ! Oh, ça me fait trop de la peine en vrai ! Oh, putain ! Mais t'es attachée à l'autre coq ! Putain ! C'était un papier un peu grincheux quoi ! Il avait l'air sympa ! Qu'est-ce que comment c'est ? Voilà ! Je dois lui dire ainsi qu'aux gardiens que Runrock sait où se trouve ! Si j'en crois le hibou que j'ai reçu, Runrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé ! Il lui manque fin des mots ! C'est en effet une bien grave nouvelle ! Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre ! Écoute-t-on ce que l'élève a à dire ? Je suis l'élève ! Putain, ça me fume d'être... Ils me disent je suis l'élève ! Professeur, vous avez reçu mon hibou ! Runrock est en possession des derniers journaux de Bragbor ! Il a tué Lodgok pour les obtenir ! Il sait où se trouve le dernier dépôt ! Par la barbe de Godric ! Lodgok et Runrock étaient frères ! Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal ! Runrock est un monstre ! Nous devons absolument trouver le dernier dépôt ! Ça change tout ! Runrock est en possession des journaux de Bragbor ! Et c'est où se trouve le dernier dépôt ! Nous avons oublié Té Bragbor ! Il tenait des journaux ? Pourquoi aurait-il documenté tout cela ? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir ! Isidora a parlé à Bragbor de la magie, lorsqu'elle lui a demandé de fabriquer un réceptacle ! J'ai vu ses souvenirs ! Isidora a laissé des souvenirs ? Vous savez ce qu'elle a fait ? Dans ses souvenirs, j'ai vu ce qu'elle avait fait pour son père ! Comme dans la pensine du professeur Rokud ! J'ai également vu l'une de ses conversations avec Bragbor ! Elle se disait frustrée des limites imposées à son utilisation de la magie ancienne ! Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons ! Ah ! J'ai peut-être pas tout à fait moi ! de pierre et de vrille ! Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toutes créatures faisant partie de cette épreuve ! Le professeur Baccar vous rejoindra là où est sa poncine ! Un talent exceptionnel pour la magie ! Une capacité à interagir avec les créatures avec tact ! Ah non ! Oui c'est peut-être pas tout à fait moi ! Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille ! Quoi que ce puisse être ! Oui, très bien ! Le professeur Weasley me surveille ! Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black ! Nous nous reverrons sur la côte ! Là-bas, vous pourrez peut-être m'en dire plus au sujet des souvenirs d'Isidora que vous avez vus ! Des créatures, il faut maîtriser les créatures, c'est-à-dire ? Parce qu'en vrai, je peux le maîtriser, mais c'est pas de cette manière ! Vous êtes là ! J'ai une bonne nouvelle ! Cet endroit aurait besoin d'un peu d'entretien ! C'est-à-dire les alentours ! Euh, je t'ai pas écouté, pardon ! Mais j'ai trompé le visage ! Mais oui ! Je crois savoir ce qu'il faut faire ! Qu'est-ce que c'est ? Je t'ai pas attendu, Fic ! Désolée, t'étais en train de parler, je t'ai un peu coupé la parole ! Vous reconnaissez cette tête sculptée ? Ça va ! Euh, j'hésite ! J'ai pas fait gaffe ! C'est une tête ? Alors je ne sais pas ! Cela ressemble à la créature redoutable que l'on nomme Grappekorn ! Et les empreintes dans le sol me laissent à penser qu'un Grappekorn pourrait ouvrir la voie, d'une façon ou d'une autre ! Vous êtes sérieux ? C'est donc cela que le professeur Rackham voulait dire quand il a parlé de ma capacité à interagir avec les créatures ? Il semblerait ! Je sais que le dernier représentant d'une longue dynastie de Grappekorn vit près d'ici ! On l'appelle le Seigneur des Rives ! Comme par hasard pour quoi encore ? Je pense que vous allez devoir l'amener ici ! Mais j'ignore ce qu'il adviendra ! Et c'est parti ! On va maîtriser un Grappekorn ! Mais... Mais sérieusement ? Il vient de m'abandonner là ? C'est on matraque et on fait un X quand on peut ! C'est on matraque ! Allez, on y va ! Ah il est magnifique par contre ! Dire que c'est notre future monture ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! Putain mais je l'avais vu en plus ! Il est magnifique ! côtoyant d'ici ! Il vient me rattraquer dans tout le monde, même pas, putain j'avais, j'ai gridé, faut pas de grid, c'est pas bien de grid, c'est pas bien de grid mais je maxi grid moi, je maxi grid là, c'est pas bien. C'est pas des cités, c'est douce. Non mon gars, arrête de grid. Non t'énerve pas, sois gentil, on va se dépêcher. J'en ai marre, on a passé beaucoup de temps sur Scrapcoin et c'est mort. Quoi ? Ah oui t'es plus agressive pour toi en effet. J'en ai marre, j'en ai marre. J'espère que tu commences à fatiguer. Non il commence pas à fatiguer, tu vois bien, il arrive pas de m'attaquer. Je crois qu'il commence à fatiguer s'il m'attaque. Non. Ok, il est pas fatigué sinon il sera pas en train de m'attaquer comme ça. Putain, j'ai esquivé trop tôt. Pas de m'attaque, comme ça. Pas de m'attaque. Pas de m'attaque. Pas de m'attaque. Beaucoup de m'attaque. Une m'attaque. Chant. Pas de m'attaque. Pas de m'attaque. Qu'est-ce qui est. C'est la magie d'Harry Potter, ça. Il n'est pas né, mais c'est sa magie, regarde. Quoi ? Faut que je me batte ? C'est agenouillé. Il va me bouffer ? J'ai besoin de toi, mon ami. J'ai une nouvelle monture ? Oh, c'est trop bien ! Mon poteau, on va bouffer du gobelin. Je vais te nourrir de gobelin, t'inquiète pas, tu vas être heureux, tu vas manger comme un roi. C'est sûr si tu manges du gobelin. Il n'y a pas moyen que tu manges pas de gobelin. Allez, allons-y. C'est trop bien. C'est trop bien. Vous êtes sérieux ? Il charge. Il va trop vite, putain, c'est trop bien. Accès à l'air, putain. Mais c'est incroyable. Des braconniers. Voyons si le Seigneur des Rives apprécie leur présence dans la région. C'est bon. T'as encore envie ? C'est bon. C'est le meilleur combat. C'est trop bien de se battre comme ça. De quoi ? T'as pas eu toi. Bah ça va super pour se battre. J'adore cet animal ! C'est mon meilleur force à partir d'aujourd'hui mais vraiment. Par contre la musique elle me pète les oreilles là depuis tout à l'heure. Pardon je me suis tombé de chemin. C'est le meilleur animal du monde ? Allez on s'en fout. Je sais que j'ai même plus envie de me battre. T'as un coup au coup. Essaye de te battre contre moi tu vas voir que je suis avec mon grab corn là. Non mais c'est pour ça qu'il y a des barricades depuis tout à l'heure. Allons-y allons-y. C'est bien mon seigneur. Seigneur des rives. Ah c'est le meilleur truc. Allez on y va. Fou. Eh moi je vais fouser sur la porte. Yesss. Viens là mon petit. Me dites pas qu'il y a qu'à trop de créatures comme ça à aller chercher parce que j'vais faire une crise. Dites-moi que c'est la salle tout de suite que j'ai pas à combattre je sais pas combien de gardiens là. Dites-moi. Ils passent pas dans la porte. Oh je sens qu'il va y avoir des combats que ça va pas être tout de suite la pensine. C'est dommage. Ah si. Si si on est proche. J'ai marqué regarder les souvenirs de pensine. On est juste à côté là. Je pense qu'on s'en doutait depuis le début hein me dit Isidora. Non mais Isidora ça doit être depuis le début vous êtes naïf. Toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez protéger. Merci professeur Baccar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte. Non mais Isidora elle était... Ça se voyait depuis le début qu'elle c'était une mauvaise personne même quand elle était enfant. Pardon faut pas dire ça d'un gosse mais ça se voyait qu'elle était mauvaise. Reveillon. Alors là je vais vite éparer pendant la cinématique. On va regarder. On va se taire et on réagira après. Enfin je vais essayer parce que je sens que ça va m'énerver. C'est moi. Isidora ? Isidora ? Il va se faire trahir ? Qu'est ce qu'il se passe ? Oh le père. Monsieur Morganac. C'est un démentor je te jure que c'est un démentor. C'est le froid et tout je suis sûre qu'il va essayer d'y aspirer là je sais pas quoi. Je sens qu'elle a créé les démentors. Je ne devais pas parler mais je le sens. Monsieur Morganac ? Zane, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père... Oh Percival. Quoi donc ? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niame avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Ils vont se battre contre elle ? Vous devez retourner dans votre salle commune. D'accord ? D'accord ? Isidora putain ! Des enfants ? Ouais ? Tu es malade. Ni même mes élèves. Personne. Isidora. Lâchez cette baguette. Professeur. Vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir. Pas... Pas que je l'abandonne ! Je ne vous ai pas renseigné cela. Expelliarmus ! Quoi ? Jamais Judrandruck. Je vois... ... Je Papin. Ce n'est pas qui d'après. Quoi ?! Elle est morte ? Elle est trop vie ! Oh ! J'ai dû... Je sais pas si je suis choquée... Je sais plus quoi dire ! Je sais vraiment pas quoi dire mais je suis à moitié choquée là ! Oh putain ! Ils l'ont tué mais en même temps elle avait pété un câble ! Mais est-ce qu'il aurait pas pu le balancer un stupéfix sans qu'elle le voie en vrai ? Au lieu d'un... un abat de la cadavra ? Ouais mais elle aurait pu se protéger c'est vrai ! Euh... Ouais je parle avec moi-même c'est vrai ! Tout le temps ! Il y a des moments où vous allez me voir parler euh... Les grottes sous Poudlard, celles où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui ! Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volés. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous. Pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrock. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des quatre artefacts trouvés au-dessus de nos pensines. Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander. Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Je vais envoyer un hibou à Ollivander. Pendant que vous y allez, je contacterai le professeur Weasley. Le professeur Weasley ? Oui. J'ai peut-être fait une erreur de jugement, en ne l'informant pas plus tôt des intentions de Ranrock. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si Ranrock compte vraiment creuser sous Poudlard, nous allons avoir besoin d'un maximum d'aide. Très bien, professeur. Il faut protéger les enfants. C'est vrai. Merde. J'allais dire pour protéger les enfants, mais j'avais oublié que notre personnage a 15 ans. Wow. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. C'était Lorraine. Bye.